Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Éric. Bonjour Bruno. Ça va bien? Ben oui, ça va bien et toi? Oui. Donc aujourd'hui, on a l'invité avec nous une deuxième fois, qui vient nous visiter, Hugo Doyon. Ça va bien? Ça va bien? Ben oui, Éric. Salut Hugo. Ben oui, c'est une deuxième présence pour toi au Bracket Show. Je pense que tu commences à y prendre goût un petit peu. Ben c'est apprécié et c'est tout un honneur pour moi à chaque fois de venir vous rencontrer. Ben pour nous autres aussi. Donc aujourd'hui, Hugo, tu as décidé que tu voulais nous parler de blockchain. Mais avant ça, peut-être pour ceux qui t'ont vu pour la première fois, qui ont peut-être manqué l'épisode où tu étais venu nous parler de Protractor. Oui. Peut-être nous parler un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu fais puis dans la vie en fait? Ben en fait, moi, je suis un consultant au niveau du développement web depuis environ une vingtaine d'années. Donc, tout ce qui touche de près ou de loin, l'Internet, surtout au niveau du développement applicatif dans le secteur financier, les tests de la performance, plusieurs autres technologies. Donc, je suis très, très impliqué dans le web et je suis aussi beaucoup de bénévolat parce que c'est un sujet qui me passionne. Toujours mentor sur Plurocyte? Oui, toujours mentor sur Plurocyte. Puis, ça me permet de continuer à développer mes skills puis en même temps de partager ma passion. Puis là, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'amène à nous parler de blockchain? C'est quelque chose que tu as eu à appliquer dans ton travail, par intérêt personnel? En fait, c'est en discutant avec certaines personnes, j'ai réalisé que c'est un sujet quand même d'actualité, puis il y avait beaucoup de monde qui parlait de ça, mais qui ne comprennent pas nécessairement qu'est-ce que c'est. Donc, aujourd'hui, j'espère pouvoir avoir la chance de vous expliquer. En fait, au niveau plus technique, c'est vraiment des explications techniques. Démystifier un peu. Démystifier la bête. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui. En effet. C'est bon. Parfait. Donc, qu'est-ce que c'est, blockchain? J'imagine que tu vas nous faire un petit résumé de ce que c'est. Oui. En fait, aujourd'hui, on va parler du blockchain, des cryptocurrencies, puis qu'est-ce qui s'en vient au niveau des cryptocurrencies. Mais avant d'expliquer le blockchain, je vais mettre en perspective l'évolution de l'Internet dans les 25 dernières années. OK. Si on regarde l'évolution de l'Internet dans les 25 dernières années, on va constater qu'il y a eu trois vagues essentiellement massive de développement. Il y a eu la première vague à partir des années 95, ce qui est l'Internet 1.0, l'Internet 2.0, dans lequel on a appris à construire des sites web, des applications Internet, des boutiques en ligne, ce genre de choses. On a appris à utiliser le nouveau médium qui est l'Internet. Donc, essentiellement du HTML, des pages statiques, des pages d'AMIC, un petit peu de commerce en ligne, un petit peu d'échange d'économie. Comment ça fonctionne, utiliser les tests à la vue, bien comprendre ce que les internautes veulent, etc. Donc, ça, ça a été la première vague. À ce moment-là, le commerce électronique, le paiement, c'était principalement par carte de crédit? Oui, c'était par carte de crédit. Il y a Paypal qui est apparu quand même assez rapidement, qui a été vendu à eBay et qui est devenu ce qu'il y a aujourd'hui. Ça, c'était la première vague. C'est toujours en cours. Ça continue sur des vagues qui se chevauchent. Donc, puis, à partir de 2004-2005, on a eu la deuxième grosse vague de développement qu'il y a eu sur Internet. En fait, c'est les réseaux sociaux. On peut parler de LinkedIn, on peut parler de Twitter, on peut parler de Facebook. Donc, une autre vague massive de développement qui s'est produite sur le niveau de l'Internet. Puis aussi, avec ça, il est venu prendre tout ce qui est les identités communes, tout ce qui est les OAuth, comment avoir une identité qui permet de naviguer à travers différents sites avec la même identité. C'est ça, exactement. Les logins… Les singles-singles. Les singles-singles. Les singles-singles. Puis ça, en fait, on en le voit dans la vague numéro 2, mais avec la blockchain, ça va nous apporter beaucoup plus de possible. On va en parler tantôt. Puis, la troisième vague. La troisième vague qui est née le 3 janvier 2009. C'est pas tout. C'est assez récent. Oui, en effet. C'est la date que Satoshi Nakamoto a réalisé son paper par rapport au blockchain, à la monnaie qu'il est appelée « Bitcoin », qui est une monnaie « Pills to Pills ». Puis ça, ça a lancé une révolution incroyable, d'une ampleur que peu de gens sous-estiment. Puis, ça a lancé toute cette vague-là qu'on appelle « The Internet of Mud ». Donc, ça, c'est vraiment un concept intéressant. Puis, c'est d'une croissance fulgurante. Puis, à mon avis, cette vague-là est plus grosse que les deux précédentes. Puis, c'était quoi? Il essaie de régler un problème avec ça ou il a juste imaginé ça comme ça? C'était quoi l'idée derrière? Y a-tu une intention? On ne sait pas vraiment. Satoshi Nakamoto, tu as un personnage très mystérieux. Puis, en fait, on ne sait même pas c'est qui. C'est un pseudonyme qui s'est donné. On a tenté de trouver c'était qui cette personne-là. Mais la proposition et le système qui a amené est tellement révolutionnaire qu'il a tout lancé cette vague-là de développement qui est complètement massive. On va le voir tantôt au niveau du développement du blockchain. puis, ça va changer beaucoup de secteurs de marché. Donc, ça, c'est les trois vagues, si on veut, de développement majeur qui se produisent sur Internet. Puis, qu'est-ce qui permet d'enlever la troisième vague? C'est une technologie qui s'appelle le blockchain qui est totalement révolutionnaire. Cette technologie-là, elle ouvre des portes qu'on n'aurait jamais pu penser à ce jour. Puis, je pense que ça ne se limite pas nécessairement à la monnaie non plus. Non, absolument. Par exemple, on pourrait utiliser le blockchain pour enfin réaliser des applications de vote électronique. C'est un peu un fantasme qu'il y a eu depuis 20 ans de dire, bon, mais moi, pour les actions scolaires, bien, j'ai pas besoin de sortir puis aller voter. Je peux simplement, sur mon ordre d'intérêt, expliquer sur un bouton. Puis, ça fonctionne. Mais ce genre de technologie-là, elle n'a pas été possible jusqu'à présent, mais pourrait devenir possible avec le blockchain. On va voir pourquoi. Si on regarde, c'est quoi le blockchain? On vient d'en parler un peu des origines. Mais c'est quoi? C'est quoi ça, le blockchain? Bien, le blockchain, c'est d'abord une structure de données. Bien, pour ceux qui sont un peu plus techniques, qui ont fait de la programmation, vous connaissez sans doute les arrays, les tableaux, les piles, les stacks, les arbres. Bien, le blockchain, c'est une liste chaînée, comme une liste de blocs. Mais… Je réfère toujours à son parent. C'est ça. Exactement. On a ici, dans la la scène courante, on a un exemple de la structure de données du blockchain. La particularité du blockchain, c'est que l'ensemble de la liste chaînée, ou du blockchain, est répartie en piste-tout-piste sur un ensemble de nœuds dans la planète qu'on appelle des miners. Ces nœuds-là, on le copie complète de la chaîne ou du ledger. Puis, leur travail, essentiellement, à eux, c'est deux choses. Un, vérifier l'intégrité de la chaîne. Et deux, s'assurer de trouver des solutions au nouveau… En fait, de miner de nouveaux blocs, c'est-à-dire de trouver des solutions mathématiques aux problèmes soumis. Qu'est-ce qu'on a comme données dans ça? Eric l'a soulevé un peu tout à l'heure. Mais le blockchain, c'est une série de problèmes mathématiques. Donc, c'est vraiment fascinant, la façon que c'est fait. Si on regarde au niveau de la structure, bien, chaque bloc va avoir en input un hash qui, dans le fond, un fingerprint. En fait, un hash, c'est un fingerprint sur un ensemble de données. S'il y a juste un changement d'un bit dans cet ensemble de données-là, bien, le hash n'est plus valide. C'est une signature, en fait, du bloc. Exactement. Donc, ça, ça garantit que le bloc précédent, dans le fond, est vraiment le bloc qu'on s'attend. Fait qu'on a ça en entrée, on a l'input en tête avec un détenant. Puis, on a un ensemble de transactions. C'est toutes les transactions. Ça, c'est l'ensemble des transactions qui attendent d'être processées dans le système. C'est vraiment, l'idée dans ça, c'est de processer des systèmes avec un réseau dans lequel chacun a un avantage à conduire. Puis, on a ici le proof of work qu'on va expliquer tantôt, qu'on appelle aussi le nonce. Puis, le hash du bloc sortait. Pour expliquer comment ça fonctionne, au niveau mathématiques, c'est qu'ici, comme on disait, ça, c'est le hash du bloc précédent. Donc, on a ici, dans le fond, la proof le bloc précédent est bien le bloc précédent. Il est chaîné avec l'autre. Puis, on prend l'en tête, le hash, les transactions, plus le nonce, doit être égal au hash sortant. Puis là, il y a vraiment une particularité parce qu'on va attribuer un niveau de difficulté au niveau du hash sortant. On va le forcer en ajoutant des zéros devant ce hash-là. Le hash, c'est une série de… c'est un… c'est un… c'est un… c'est un… c'est un nombre, c'est un nombre. C'est un nombre de 256 bits. Digit, moi. 256 digits, c'est possible. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des zéros devant. Puis ça, ça va donner un niveau de difficulté. Puis là, ce qu'on doit faire, ce que les mineurs doivent faire quand ils vont mêner, c'est qu'ils vont… ils ont… ils ont… ils ont toutes les informations, sauf le… le nonce ici. Ce qu'ils vont devoir faire, c'est par bout de force, ils vont devoir essayer toutes les possibilités jusqu'à temps qu'ils trouvent la solution au problème, qui est x plus y, qui doit être égal à z. Ça, c'est leur travail. Donc, à la base, on revient un peu au principe de l'algebra. C'est vraiment… c'est… c'est d'isoler la variable inconnue, puis tout de suite, c'est quoi. C'est ça, mais avec des chiffres, là, qui sont extrêmement grands. C'est extrêmement grand. Puis, ça, c'est un travail qui est faramineux. Pour l'instant, présentement, à terme d'énergie, pour miner un bloc, ça prend l'équivalent de 26 barrières de pétrole. Donc, c'est considérable. OK. C'est énorme, là. C'est énorme. Donc, c'est pas quelqu'un… tu peux plus miner avec ton ordinateur personnel les bitcoins. J'imagine, dans les débuts, c'était plus facile, mais plus ça va, plus… C'est impossible, avec un ordinateur comme ça, de réussir à rendre ça rentable. Présentement, c'est impossible. Donc, si on regarde qu'est-ce qu'on… qu'est-ce qu'on… … les blocs se composent de… c'est une série de problèmes et de solutions mathématiques reliées entre eux. Le rôle des miners ou des nodes dans le réseau, c'est la vérification d'intégrité de la chaîne, puis la recherche de solutions au problème courant. Puis, quand ils trouvent la solution, puis là, c'est la partie intéressante, ils vont avoir un bloc reward. Donc, ils ont un incentive à travailler pour maintenir, puis faire évoluer le réseau. C'est comme leur paiement, en fait. Tu t'es payé en bloc. Puis, c'est quand même un paiement substantiel. Présentement, on parle de 12,5 bitcoins, pour le nœud qui va trouver la solution, plus tous les frais de transaction qui auraient été dans le bloc courant. On parle donc, en date d'aujourd'hui, un bloc reward qui est approximativement un peu plus de 160 000 $. C'est de l'argent. Ça, c'est en date. Là, on parle d'aujourd'hui, on est le 5 décembre pour enregistrer. Évidemment, l'épisode ne sera pas diffusé le 5 décembre, mais on peut s'imaginer que ça va peut-être avoir fluctué peut-être à la hausse d'ici que l'épisode soit diffusé. Présentement, ça monte. Puis, on va voir qu'est-ce qui va aller dans le futur. Mais, c'est des montants suffisamment importants pour qu'il y ait des compagnies entières qui investissent à créer du hardware spécifiquement pour ça. dans le fond, qu'on appelle des ASICS. C'est des chips qui permettent de miner et puis qui permettent de produire une quantité de calculs de mathématiques fulgurantes. Donc, on a parlé, on a expliqué dans la première slide, c'est quoi le blockchain. Maintenant, on va regarder ensemble c'est quoi les propriétés de cette affaire-là, pourquoi, dans le fond, qu'est-ce que ça peut nous rapporter, dans le fond, cette structure de données en termes de caractéristiques. Bien, le blockchain, essentiellement, ça permet à des organismes inconnus qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vus, qui sont dans des lieux effectivement distincts ou proches, d'établir des consensus puis d'échanger dans une confiance totale. Puis ça, ça en soi, c'est une révolution. Parce que dans les affaires, dans la façon de faire la business depuis toujours, c'est toujours basé sur la confiance. On peut faire des transactions avec quelqu'un, on a confiance en cette personne-là. Bien, ça, ça permet de faire des transactions sans confiance. Traditionnellement, cette confiance-là venait d'une autre autorité qui était trustée par les tierces parties. Donc, c'était celle-là que tu trustais pour conserver, mettons, la signature ou l'information de la clé, puis tu fais juste truster ça. C'est ça. Là, il n'y a plus ça dans le contexte. Ça, ça n'existe plus. OK. C'est entièrement basé sur les mathématiques. Tu n'as plus besoin d'autorité centrale. Et puis, les transactions peuvent s'en faire avec des inconnus. C'est-à-dire que tu peux faire une transaction probablement avec quelqu'un que tu n'as jamais vu. Puis ça va être correct. C'est banquier par les mathématiques. Donc, c'est vraiment intéressant comme principe. Puis ça, ça lance une grande révolution. Puis cette caractéristique-là, on peut… En fait, une des sous-caractéristiques du blockchain, c'est l'immuabilité. Ça, c'est l'impossibilité à le falsifier. C'est très important. On va voir, c'est principalement sa caractéristique la plus intéressante. On va regarder pourquoi tantôt. Mais entre autres, l'immuabilité, dans ce cas-là, les possibilités à le falsifier, ça donne une résistance à la corruption. Puis ça, ça peut être intéressant. Résistance à la censure aussi. Donc, les gouvernements qui voudraient censurer de l'information, des entités qui voudraient altérer les choses en les modifiant pour leurs fins personnelles, pour leurs fins gouvernementales, ne pourraient pas. Parce que là, on parle de blockchain en termes, mettons, de currency. Mais si les transactions, ce n'est pas des currency, puis c'est de l'information, bien c'est la même chose. Tu peux protéger cette information-là de la même façon. Si tu reviens à ton idée du vote électronique que tu parlais tantôt, bien quelque chose comme ça permettrait de ne pas falsifier, de ne pas hacker les votes. Peut-être avoir changé de vote après qu'il ait été fait. Donc, ça donne une certitude de ce côté-là, puis c'est vraiment intéressant. L'autre point intéressant, le blockchain en soi est incontrôlable. Ça, ça peut paraître fou de dire que c'est une caractéristique intéressante, mais le fait qu'il soit incontrôlable, ça devient intéressant quand on le voit de l'angle suivant. C'est-à-dire qu'ici, on a un exemple d'un réseau centralisé. Pour tuer les réseaux, c'est relativement simple. Tu tuer le nœud central, puis le réseau s'écroule. Ce n'est pas un enjeu. Pour un réseau décentralisé, par contre, c'est beaucoup plus complexe. Pour tuer ce genre de réseau-là, il faut tu tuer chacun des nœuds, puis il faut que tu t'assures qu'il n'y ait aucun des nœuds qui soit vivant, sinon le réseau va continuer à fonctionner, il va continuer à se reconstruire par lui-même. Puis ça, en fait, même si on réussit à tuer tous les nœuds, tous les miners, tous les nœuds du réseau Bitcoin, puis l'endommager sérieusement, il suffit que quelqu'un redémarre son ordinateur avec une copie du blockchain, puis ça repart. Si toutes les copies du blockchain sont effacées, puis on n'a plus accès à l'Internet, bien il y a une compagnie qui s'appelle Blockstream, qui a envoyé les satellites dans l'espace, puis qui broadcast le blockchain par onde cellulaire. Donc, tu pourrais avoir un téléphone cellulaire qui est ouvert en Afrique, puis tout à coup, le blockchain ne repart à fonctionner. Donc, cette affaire-là, c'est vraiment incontrôlable, c'est infaillible, c'est intuable. Donc, c'est vraiment intéressant comme système. Si on continue, pourquoi vous ne pouvez pas tricher avec le blockchain? Bien, au niveau du blockchain, on l'a vu tantôt, c'est immuable, c'est impossible à modifier. Mais pourquoi, dans le fond, on ne peut pas le modifier? Bien, si on prend un exemple simple, disons qu'on a l'ensemble des mineurs qui travaillent sur le bloc 91. Bien, ça, c'est une puissance informatique actuellement qui équivaut à 10 hexahs secondes. C'est énorme. C'est un chiffre, c'est 10 plus 18 zéros. C'est extrêmement gros. C'est aussi gros que si on réunirait les 500 plus gros ordinateurs de la planète pour travailler ensemble sur ce phénomène-là. Donc, il y a l'ensemble des mineurs qui travaillent sur le bloc 91 ici. Et puis, on a un mineur malicieux qui décide, lui, qu'il va modifier le bloc 74 pour ses propres affaires. Oui. Donc, pour qu'il réussisse à faire ça, qu'est-ce qu'il s'apprendrait? Il faudrait que le mineur malicieux, il trouve la solution au bloc 74, puis il trouve la solution aux 18 autres blocs suivants jusqu'au bloc 91. Pour pouvoir construire la chaîne jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Parce que c'est une liste chaînée de H qui pointe sur le bloc précédent. Donc, il doit refaire les calculs mathématiques au complet. Ça, c'est des calculs mathématiques qui sont longs et complexes. Donc, faire ça, une entité en soi, un ordinateur, contre un réseau qui est l'équivalent de 10 hexages secondes, il y a deux choses qui font que c'est impossible. Un, le temps. Il ne pourra pas, dans tout ce temps-là, réussir à calculer ces 18 blocs-là pendant que l'ensemble du réseau a seulement un bloc à calculer. Donc, c'est mathématiquement très long, puis on n'a pas beaucoup de temps. Donc, c'est un bloc qu'on a à ce côté-là. Il pourrait réussir à trafiquer un bloc, et ce bloc-là serait isolé dans son monde. Ça fait que personne ne trusterait ce bloc-là parce que la chaîne n'est pas attachée à ce bloc-là. Exactement. Le reste de la chaîne est associé au bloc initial. Donc, la chaîne qui est trustée, c'est celle que tout le monde a minée avant. Et voilà. C'est un consensus. Puis, le dernier bloc de la chaîne, en fait, qui va être approuvé par la chaîne, est la chaîne dans laquelle on a le consensus. Puis, dans l'optique où, tu sais, là, on n'est peut-être pas rendu là encore, mais si on pouvait se projeter dans une couple d'années où les ordinateurs quantiques vont faire leur place, est-ce que ça viendrait brammer un peu ce système-là? Parce que là, on aurait peut-être quelque chose qui recalcule plus rapidement. En fait, ça a été soulevé, cette question-là, souvent dans la communauté des cryptocurrencies. Puis, il y en a qui ont déjà développé des algorithmes qui sont résistants aux ordinateurs quantiques. Puis, tout ce qu'il y aurait à faire, c'est de changer d'algorithme au niveau du protocole, puis de l'obgrader. Présentement, on utilise SHA-256 au niveau de l'encryption, puis c'est suffisant. C'est suffisant parce qu'on a le nombre de possibilités qui est équivalent à 10 exposants à 48. Donc, c'est très, très grand. C'est autant qu'il y a d'atomes dans l'univers, dans le Planète Park. Fait que là, s'ils voulaient l'upgrader, ils mettraient SHA-500 d'eau, par exemple. Puis, déjà, là, juste en rajouter un bit, tu viens de rajouter… Doubler la complexité. Doubler. Puis, ce serait encore plus… Fait que ces choses-là ont déjà été pensées pour justement ne pas être pris avec un crash ou un problème avec ça dans quelques années. Il y a beaucoup d'argent dans ça. Fait que le monde, il regarde leurs affaires. Puis, l'équipe qui est en arrière, surtout du projet Bitcoin, est très, très forte. Là, on parle vraiment des 400 meilleurs programmeurs en 6C++ qu'il y a sur la planète. Puis, ils travaillent bénévolement. Puis, de toute façon, tu sais, si on se fie là-dessus, c'est que si un ordinateur quantique peut miner le prochain bloc, bien, ils vont juste miner des blocs de plus en plus rapidement. Fait que tu n'auras pas un ordinateur qui va être capable de catch-up, anyway, sur la chaîne. Effectivement. Même si tout le mécanisme s'accélère, bien, la complexité aussi. Bien, tout le monde va s'accélérer, mais un gars tout seul ne pourra pas quand même… C'est ça. Il n'a pas juste sur un ordinateur quantique. Il va en avoir plusieurs. Fait que le système s'auto-équilibre de lui-même un peu. C'est ça. Exactement. Puis, c'est une bonne chose. C'est un système qui a fait ses preuves. Ça fait maintenant 10 ans que ça roule. Puis, là, on a parlé, dans le fond, on a expliqué c'était quoi le blockchain. On a parlé des propriétés. On va parler maintenant des applications pour le blockchain. Il y en a des centaines de milliers. C'est l'effervescence la plus complète. Personnellement, moi, je n'ai jamais vu ça en 20 ans, avoir autant d'effervescence que d'ébullition. Mais, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter quelques secteurs que je trouve vraiment intéressants, qui sont, en fait, le secteur légal. Ce qui pourrait avoir beaucoup d'impact dans le marché, c'est tout ce qui est des registres. Régistres de propriété, Régistres des entreprises. Bien, le blockchain pourrait apporter une innovation intéressante parce que, de ce côté-là, on pourrait avoir des registres de propriétés qui seraient immodifiables. Puis, c'est le fond, parce que tu achètes une propriété. Tu n'as pas travaillé demain matin. Puis, quelqu'un a falsifié un acte de banque. Donc, avec la blockchain, tu n'aurais plus ce genre de situation-là. Tu aurais une protection supplémentaire. Au niveau du secteur financier, le secteur financier, c'est probablement un secteur qui va être le plus impacté par ça. Puis, ça a déjà commencé. Bon, on peut penser aux banques. Les banques ont un modèle d'affaires qui est basé sur les frais bancaires, les frais mensuels, les frais de transaction, ce genre de choses-là. Mais, ils vont être sérieusement challengés dans leur modèle d'affaires, qui vont devoir s'adapter. Et puis, ça va être intéressant à surveiller, mais il y a déjà certainement qu'ils ont commencé à tâter le pouls puis à commencer à intégrer des solutions de blockchain dans leur système. Mais, ça va changer complètement l'industrie bancaire et aussi l'industrie des paiements, on va le voir tantôt. Puis, la dernière qu'on a déjà parlé, la démocratie, le vote électronique, ce qui pourrait vraiment… Révolutionner la façon qu'on vote, puis qu'on se déplace pour voter, on pourrait faire ça à distance de façon tout à fait sécuritaire. Absolument. Puis, résoudre le problème de faible taux de participer à son intellection. Parce que nous, on ne va pas se déplacez, ils ne vont pas voter de la même chose. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? C'est cool. Donc, ça c'est… Plein de secteurs où ça pourrait développer. Plein de secteurs. C'est l'émission la plus totale. Il y a des projets de tous les côtés. Il y a eu 26 000 projets de créés sur GitHub en 2016 de blockchain différents, puis il y en a eu 25 000 juste dans les six premiers mois de 2017. On a une idée de l'ampleur, là, c'est complètement fantastique. Mais toutes ces applications-là, c'est des applications plus ou moins que… Actuellement, le killer application, c'est du blockchain, c'est des cryptocurrencies. Un modèle à la base qui s'appelait Shnakamoto lancé en 2020. Donc, là, tu nous as parlé beaucoup de tout ce qui était blockchain et les capacités, les différents marchés dans lesquels ça peut s'utiliser. Là, on va s'intéresser un peu plus spécifiquement à cryptocurrency. Qu'est-ce que c'est? En effet. Comment on utilise ça? Exactement. Donc, les cryptocurrencies, c'est quoi? Les cryptocurrencies, bien, c'est une monnaie virtuelle qui permet d'envoyer de l'argent, recevoir de l'argent, puis de la stocker. Dans un contexte que le blockchain est un grand livre comptable planétaire de débit et de crédit. Ce que les banques font présentement, bien, de façon gratuite et répartie à travers la planète. C'est un peu comme… je fais l'analogie, mais un peu comme un repo au GitHub. Tout le monde a une copie du repo, puis quand tu fais des commits, bien, tu fais juste rajouter dans le commit. Ça fait qu'à chaque fois que tu repoules, bien, tu vas ramasser le commit de tout le monde. C'est un peu le même principe. Tout le monde a le grand livre. Exactement. Tout le monde a le grand livre. Et puis, cette copie du grand livre-là, ça se trouve être la vérité, la source. D'un fond, on peut repartir de la base, puis reproduire toutes les transactions, en fait comme un système à CQRS. Toutes les transactions à partir du début, toutes les rejouent. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, puis ça apporte beaucoup de caractéristiques intéressantes. Puis, le Bitcoin, dans le fond, c'est quoi les crypto coins? Ça se trouve être quoi? Si on vulgarise ça un peu plus, bien, le Bitcoin, c'est comme si… c'est comme si votre argent, vos dollars canadiens ou US, serait en même temps votre banque, votre carte de crédit, puis qu'elle serait votre comptable. Puis, tout ça, OK, dans les frais de transaction de quelques sous au lieu de plusieurs milliers de dollars. Donc, c'est énorme. C'est énorme en termes d'innovation technologique. Les gens pensent que c'est seulement une currency ou une monnaie, mais non, c'est tout ça. Elles sont à la fois. Fait que l'information du bloc encapsule toute cette information-là dans le même… Absolument. Tu n'as pas la monnaie séparément, le grand livre comptable séparément. Tout est ensemble. Tout est ensemble. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a ce genre de système-là. Et puis, bien, Bitcoin a été la première currency à avoir été introduite en 2009. On en a parlé tantôt un peu. Mais présentement, il y a plus de 1300 nouvelles crypto currencies. C'est l'effervescence complète. C'est le Gold Rush, OK? Puis, il n'y a pas d'autres mots pour décrire ça. On va aller voir un site qui s'appelle CoinMarketCap.com, qui, dans le fond, répertorie l'ensemble des crypto currencies. Je vais juste vous montrer à titre indicatif. On a ici, là, bon, chacune des crypto currencies. Il y en a 1300, OK? 1325 currencies. Je parlais de ça l'année dernière avec des collègues, puis on en avait 600. Il y a près de 12 mois dans le passé. Puis, ça a continué. C'est l'explosion la plus complète qu'on peut avoir. C'est complètement en développement, puis en effervescence. Le manque de cap, 350 milliards de dollars. C'est pas rien. Donc, l'année dernière, on était à peu près cette période. Ici, on est à 19 milliards. C'est incroyable. En termes de croissance, c'est incroyable. On va voir pourquoi ça grossit autant, tantôt. Il y a des raisons tout de ça. Il y a des use cases précis. Mais aujourd'hui, par exemple, le volume de transactions est de 14 milliards de dollars. En 24 heures. En 24 heures. Donc, c'est pas rien. Des transactions, là. Oui. Des transactions. C'est énorme. À travers toutes ces currencies. Assez pour stresser les banques de ce monde. Bien, assez pour challenger, puis remettre en dérangeant, je te dirais. Disrupter beaucoup d'industries. Par rapport à l'industrie bancaire, ça représente quoi? Je sais que l'industrie des banques, c'est probablement pas mal plus que ça, en termes de transactions et de volumes par jour. Mais j'imagine que là, le gap… Les cartes doivent se réduire. C'est encore très, très petit par rapport à l'ensemble des transactions mondiales. Mais c'est assez gros pour que le monde dise, bon, on a quelque chose qui se développe là. La vitesse et la croissance, ça se développe. C'est une croissance encore comme ça pendant cinq ans. Je peux vous assurer une chose, c'est que ce marché-là, ça va être un marché d'au moins un trillion de dollars. Puis, on va avoir quelque chose de très, très grand. Donc, ça, c'est vraiment intéressant à surveiller. Le dominant, ça se trouve, va être Bitcoin, essentiellement, parce que c'est le premier. Celui qui a l'histoire, c'est lui qui a la communauté, qui a les meilleurs développeurs. Et puis, qui a le meilleur co-sistable. Donc, au niveau des cryptocurrencies, c'est lui qui est le plus facile. C'est le dollar US des cryptocurrencies. Ils sont vus. Y'a-tu des taux de change qui existent entre les cryptocurrencies? Tu peux te transformer un dans un ou un autre. Absolument. Comment ça se passe au niveau des transactions? Au niveau des transferts. C'est comme tu vends un, tu achètes l'autre. Ça fait que c'est comme deux transactions. C'est la loi de l'offre et la demande. Purement. C'est vraiment ça qui va déformer la valeur. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient pour vendre un million de dollars de Bitcoin, puis quelqu'un d'autre qui veut acheter du Bitcoin, mais qui a du Litecoin, bien, ils vont s'encontrer dans un exchange. Puis là, le prix, le prix courant va être affiché. Puis le prix peut fluctuer en fonction de l'offre et la demande. S'il y a trop d'offres, bien, le prix va descendre. Puis s'il y a trop de demandes, bien, le prix monte. Mais Bitcoin étant limité, présentement à 21 millions, on a une situation où il y a 21 millions de Bitcoins, puis il y a 7,5 milliards d'habitants sur la planète. Donc, il n'y a pas un Bitcoin par habitant. Seulement des fractions en fait. Absolument. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à surveiller, la croissance qu'il y a de ce côté-là. Puis Bitcoin, c'est quoi? C'est quoi Bitcoin? Si on creuse encore plus, bien Bitcoin, c'est un protocole d'échange d'argent, cette affaire-là. C'est comme le TCPIP pour l'échange de données, mais avec les Cryptocurrency pour l'argent, c'est un protocole d'échange d'argent. Donc, c'est une couche par-dessus le Web qui permet d'échanger de l'argent. Puis ça va encore plus loin. Je vais vous en parler tantôt avec une nouvelle innovation technologique qui s'en vient. Pour pouvoir échanger les Cryptocurrency, vous devez avoir un portefeuille, un wallet, puis le wallet est composé d'une clé publique et d'une clé privée. La clé privée, vous ne pouvez pas la révéler à personne d'autre qu'à vous. Si on fait une analogie avec les adresses courriels, votre adresse courriel, ça se trouverait avec l'adresse publique. Puis votre mot de passe, ça se trouverait à être la clé privée. Évidemment, vous ne donnez pas votre mot de passe à n'importe qui, parce que vous pourriez vous trouver à faire lire vos courriels. Puis c'est la même chose si vous donnez votre clé privée, bien, vous risquez de ne plus avoir d'argent dans votre wallet. Donc, on ne la donne pas. OK. Puis c'est intéressant, depuis sa création en 2009, au niveau du protocole, je ne dis pas ailleurs, parce qu'il y a plein de monde qui ont des problèmes manipulés puis qui l'ont mal utilisé, bien, qui sont retrouvés à perdre de l'argent. Bien, au niveau du protocole en tant que tel, il est tellement solide qu'il n'y a eu aucun piratage depuis 2008. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc, on vient d'expliquer qu'est-ce que les cryptos peuvent ainsi. Maintenant, on va voir pourquoi. Pourquoi, dans le fond, on voudrait utiliser ce genre d'argent-là. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tableau dans lequel on compare les avantages et l'inconvénient de tous les types d'argent. On a l'or qui est là depuis presque toujours. Qui a toujours été une valeur refuge un peu. En effet. Qui va toujours vraiment rester d'une certaine façon. Après ça, on a les dollars en papier. L'argent canadien, les billets de banque. L'argent US aussi. Puis, on a les cryptos. Comme le bitcoin. Le bitcoin, ça en est un. Il y en a plusieurs autres. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui ferait demain matin qu'on voudrait utiliser ça? Bien, si on compare les avantages et convénients, on ne le regardera pas tous. On en prend certains. Si on compare les avantages et convénients de chacun, on peut rapidement voir que tout ce qui est en vert, c'est le côté plus avantageux. Tout ce qui est en rouge, c'est le côté désavantageux. Ce qui est en jaune, c'est discutable. Donc, si on regarde au niveau de la sécurité ici. Bien, au niveau de la contrefaçon par exemple. Un des problèmes qu'il y a avec les transactions courantes, si on prend de l'or, tu viens pour transiger en or, bien, ça se pourrait que quand tu fasses la transaction, la personne qui donne de l'or, elle décide de le fondre puis de le diluer. Il n'y a presque aucun moyen de vérifier ça. Pas facilement. Pas facilement, c'est pas facile. Bien, il faut que tu prennes une partie, tu mettes une goutte dessus, tu testes ton affaire. Ça peut être long, puis c'est pas nécessairement fiable. Ça peut être aussi juste plaqué hors. Donc, c'est pas vraiment une façon sécuritaire au niveau de la contrefaçon de changer, de faire une transaction. Au niveau des billets papiers. Bon, les gouvernements, on le sait, à chaque X nombre d'années, ils vont changer les billets puis essayer de les rendre plus difficiles de la contrefaçon. Oui, ils changent le format, ils changent les couleurs, les... Les hologrammes, c'est chaud. Les transparances. Il y aurait un paquet de structures de sécurité pour essayer de... Mais malgré ça... Ça, c'est un jeu d'achat et de la souris qui ne s'entendera jamais. Donc, les gouvernements le savent. Ils ont compris ça. Puis, ils ont vu les cryptocurrencies. Les cryptocurrencies, c'est impossible à fatifier. Parce que c'est basé sur les mathématiques, puis c'est basé sur des... 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 Des encryptions. On a SHA 256. Des factoriels de nombres premiers. Des courbes paraboliques sur des... Des logarithmes discrets. On ne sait pas c'est quoi, c'est pas grave, mais c'est des mathématiques complexes. C'est... 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 C'est vraiment... Ça qui va vous assurer, si tu veux, que... Il n'y aura jamais de contravation sur votre Bitcoin. Donc, 1 plus 1 va toujours être égal à 2. Ou, s'il y a une contrefaçon, elle va être facile à détecter. Absolument. Puis, elle ne pourra pas vivre dans les réseaux. C'est ça. Personne ne va l'accepter. Donc, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment intéressant. Au niveau de la rareté, en fait, c'est vraiment un point intéressant aussi. Bien, l'or, il y a une rareté. Le dollar à papier, il n'y a pas vraiment de rareté. Le gouvernement décide... Il y en imprime du papier. Il y en imprime plus. Il y en imprime plus. On a de la forêt en masse pour en faire du papier. C'est ça. Fait qu'on veut de l'argent, on l'imprime. C'est pas grave qu'il y en ait plus, puis l'argent a perdu sa valeur. On l'a vu en 2008. En 2008, dans la crise économique, quand les bains ont collapsé, qui se sont effondrés, le gouvernement américain pour faire un bail-out a imprimé 800 milliards de dollars, qui est juste pour ça. C'est incroyable. C'est juste un imprimant. Puis, là-dessus, il n'y a pas de collatéral qui permet de backer ça. Par contre, quand on regarde les cryptos, ça, c'est vraiment limité. Au niveau du bitcoin, il est limité à 21 millions. Fait que tu ne pourrais pas utiliser les crypto-currency pour justement faire ce que les Américains ont fait avec les banques pour corriger l'économie et en émettre plus. Non. Ça, ce genre de pratique-là par les banques centrales, c'est des interventions qu'ils vont faire pour essayer, au niveau du pays, de contrôler l'économie, de la manipuler. Puis, ça, ce genre d'affaires-là, c'est pas… moi, je trouve que c'est une pratique qui ne devrait pas avoir lieu. Mais, c'est la façon, présentement, de gérer les économies. Par contre, ce qui arrive comme problème, c'est que ce n'est pas tous les gouvernements qui sont compétents. Donc, on a des gouvernements comme la Venezuela qui ont des gros problèmes économiques, qui ont des effondrements économiques. On va le voir un peu tantôt, on a entendu. C'est un gros « use case » des crypto-currency. Mais, ça, ça fait que, bien, même s'ils impriment plus de papiers, la valeur elle descend, plus personne n'est capable de s'acheter, par exemple, du papier de toilette. Il y a des situations comme ça dans les pays où, au Venezuela, c'est vraiment problématique. Ça fait que si on regarde au niveau des propriétés qui sont intéressantes, bien, une autre propriété qui est vraiment aussi à souligner, c'est que si demain matin, bon, on se réveille puis on a changé de régime, on n'est plus démocratique, on est communiste. Là, le nouveau gouvernement communiste décide de vous saisir tous vos biens. Mais, si vous avez de l'or, si vous avez de l'argent, vous êtes saisissable. On vous prend votre argent. Mais, si vous avez des cryptos, il est possible à saisir. Donc, c'est une protection supplémentaire pour les citoyens. Comment fonctionne l'impôt là-dessus ou les taxes? Ça, c'est un sujet vraiment intéressant parce que c'est nouveau. Donc, il y a beaucoup de gouvernement qui n'ont pas encore légiféré là-dessus. Dans mon Canada, c'est encore un peu une zone grise. Les Américains ont déjà eu des légiférés de ce côté-là. Mais, il y a des pays comme l'Australie qui ont légiféré au niveau des cryptos en disant vous avez une exclusion d'impôt complète. Puis, toutes les startups qui partent présentement en Australie sont exclus d'impôt. Parce qu'ils veulent encourager ça. Ils voient que c'est quelque chose qui va vraiment changer de bon. Donc, depuis le 1er juillet de cette année, ils ont changé ça. Puis, les Japonais aussi qui s'en suivent. Puis, la Corée du Sud qui sont des marchés intéressants. Ma question avec ça, c'est comment les gouvernements vont continuer d'offrir des services puis de survivre si l'économie passe en cryptocurrency puis qu'ils ne sont plus capables de percevoir de l'impôt sur les transactions? C'est là que ça va devenir intéressant à surveiller parce que là, on va avoir des... Moi, on est vraiment dans des hypothèses assez loin dans le temps, mais si ça, ça se produit, OK, on va avoir des gouvernements qui vont devoir être plus compétitifs, plus efficaces. Et puis, il va y avoir une situation au niveau des pays où on n'a pas pu utiliser l'argent pour contrôler les peuples. L'argent va être indépendant, si tu veux, du gouvernement. Ça va être des choses un peu comme la religion au Canada est indépendante maintenant du gouvernement, mais surtout, elle s'entend dans le passé, la religion faisait partie des méthodes que le gouvernement utilisait pour contrôler la population. Donc, il y a ce genre de choses-là qui risquent de changer la face du monde qui vont être intéressantes à suivre, qui vont amener des débois intéressants. Oui, je vois facilement, oui. Bien, je vois facilement un monde où si le gouvernement ne peut plus percevoir de l'impôt, bien, c'est que l'argent va servir à payer des services, mais directement au lieu d'indirectement les payer par... Je pense que le gouvernement va toujours continuer à percevoir de l'impôt. Le niveau des services qu'il y a va devoir être plus performant, tout simplement, du moment de la compétition. Puis, si on regarde, bon, auprès de la quantité de différentes caractéristiques, je l'ai déjà fait pour vous. Vous pouvez le vérifier par vous-même à la maison, mais si on regarde, on va voir que largement, sur tous les caractéristiques, les cryptocurrencies sont gagnantes. Puis, ça, il y a déjà beaucoup de gouvernements qui ont commencé à le comprendre. Notamment la banque de l'amidataire qui a introduit sa crypto-monnaie dernièrement. Puis, on parle quand même d'un empire britannique. C'est l'empire qui est à la base de presque tout le capitalisme moderne qui a décidé de faire ça. Puis, il y a plusieurs autres gouvernements qui ont commencé à le faire, dont le Canada qui a commencé à tâter le terrain. Donc, ça va être extrêmement gros. Fait qu'il pourrait y avoir des monnaies comme des dollars canadiens ou des dollars US, mais qui seraient propres par pays. Fait que chaque pays pourrait avoir sa cryptocurrency officielle, si on veut. C'est ça. Exactement. Puis, tu pourrais décider demain matin, moi, moi, je t'amène, je veux changer ça en Bitcoin. Tu pourrais le faire. Parce que ça s'échange comme n'importe quel. Exactement. Donc, ça apporte toutes sortes de possibilités vraiment intéressantes. Donc, là, on a vu les avantages de la cryptocurrency. Selon différentes caractéristiques, on voit qu'il y a comme beaucoup d'avantages à voir ça. Il y a beaucoup d'avantages en effet. Puis, on a vu aussi c'était quoi les cryptocurrency. Maintenant, on va regarder c'est quoi les cas d'utilisation dans cette affaire-là dans la vie tous les jours. Bien bon, si on regarde au niveau mondial, on a 7,5 milliards d'habitants sur la planète-là. Il y en a 2,5 milliards qui n'ont pas de compte de banque, qui n'ont pas accès à avoir de compte de banque parce qu'ils n'ont pas de papiers ou parce que le système bancaire actuel juge qu'il ne vaut pas la peine financièrement à construire quelque chose. Donc, il y a un marché qui est complètement ouvert, que les cryptocurrencies s'accaparent à la vitesse de l'éclair. Puis, tous ces gens-là font partie du groupe de personnes qui fiorent, qui utilisent les cryptocurrencies. Donc, il y a vraiment une utilisation dans la vie tous les jours. Ça, ça n'est un des cas. L'autre cas, Eric en a parlé un peu tantôt, l'envoi d'argent entre les pays. Si on regarde le réseau SWIFT, le réseau SWIFT, c'est une affaire qui date des années 70, qui n'a pas nécessairement évolué énormément. Après ça, tu as le réseau IBAN un peu plus en Europe. Ces réseaux d'échange d'argent-là sont très lents. Ils sont prêts de l'argent au Canada-là aujourd'hui. On essaie d'envoyer ça à un ami au Zimbabwe, en Afrique. On a tous un ami au Zimbabwe qui lui a envoyé un e-mail pour qu'il a envoyé de l'argent. Exactement. Donc, si par exemple, j'ai succombé à un de ses souvenirs de phishing, puis je décide d'envoyer de l'argent là-bas, mais à partir du moment que je l'envoie, ça va prendre trois à cinq jours avant que ça se rende là-bas. C'est incroyable d'avoir ça aujourd'hui. Il y a le temps de mourir de faim, pauvre petit. Oui, il y a le temps de mourir de faim plusieurs fois. C'est incroyable d'avoir aussi qu'après 20 ans d'existence dans l'Internet, on n'avait pas de meilleure solution. Donc, le blockchain des cryptocurrencies apporte une solution à ça parce que, avec les cryptocurrencies, envoyer de l'argent, ça te prend maintenant, au lieu de trois à cinq jours, de cinq à huit minutes. En fait, c'est le temps que la transaction soit validée par la transaction. Mais dépendant ensemble. Tu peux attendre d'avoir simplement une validation, puis deux validations, puis être premier confiant. Un an après deux validations, c'est assez sécuritaire. Bon, il y a certaines places qui vont attendre huit validations. Parce qu'on s'entend. Quand tu parles de validation, c'est différents réseaux qui vont valider la solution. Puis, en fait, c'est la solution la plus populaire qui va devenir le nouveau bloc de la chaîne. Donc, celui-là va être trusté par le reste. Ça se peut qu'il y en a qui trouvent d'autres solutions, mais ceux-là ne seront pas trustés au final, puis ils vont devoir… C'est le premier qui trouve la solution mathématique à l'équipe. Mais ça se peut qu'il y en a deux qui en trouvent une en même temps. C'est ça. Dans celle-là, il y a une collision, puis en fait, il va y avoir une partie du réseau qui va… Ça rentre dans les détails, là. Une partie du réseau qui va dire, bien, c'est ça la solution, puis l'autre partie du réseau va dire, c'est ça. Mais c'est un algorithme de consensus. Donc, quelque part, il va y avoir un 51 % versus 49 %, ça va être tranché d'un bord. Puis le bloc orphelin va être remis en avant dans le même bout, puis il va être remêlé. Ça fait qu'il va être revalidé… C'est ça. Avec le nouvel change. C'est ça, exactement. Donc, c'est un réseau très résilient. Au niveau des transactions, quand on envoie de l'argent comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Mais c'est surtout, OK, beaucoup moins cher. Parce que si on envoie de l'argent, par exemple, avec Western Union, bien, Western Union, ça envoie 1000 $ du Canada en Afrique, bien, ça va coûter jusqu'à 25 % de frites. C'est du vol total. Dans le modèle d'affaires, eux autres, ils sont assis sur un monopole. Puis, présentement, Western Union, ils sont en difficulté financière. Ils ont besoin de changer. Malgré ça. Oui. Donc, avec ça, OK, avec l'arrivée de ça, plus d'autres choses, évidemment, parce qu'il y a un paquet de fintech qui ont laissé aussi l'intérêt. Donc, ils sont un peu sous attaque de tous les côtés. Puis, d'ailleurs, leur compétiteur principal, MoneyGram, a été acheté l'année dernière par Alipé qui est une compagnie qui appartient à Alibaba. Pour vous dire l'ampleur qu'elle s'apprend, là, il y en a déjà presque deux victimes au niveau, juste au niveau de l'envoi de l'argent. Parce que c'est plus rapide d'utiliser les cryptos, puis parce que c'est beaucoup moins coûteux. Envoyer 1 000 $ avec ces gens-là, c'est 250 $ de commission avec Western Union. Mais si on envoie ça avec les cryptos, en plus d'être plus rapide, ça va coûter juste quelques sous. Donc, le choix est clair. Le monde a utilisé ça pour envoyer de l'argent à leur famille ou à leurs amis à l'étranger, puis ça fonctionne bien. Autre use case intéressant, la protection contre les économies qui s'écroulent. Ça, c'est très important. Parce que, bon, si vous avez travaillé fort, vous avez ramassé l'argent pour vos familles, vos enfants, vous ne voulez pas, parce qu'il y a un gouvernement incompétent, qu'il y a une économie qui s'écroule, comme ça arrive en Argentine, comme ça arrive au Venezuela, comme ça arrive au Zimbabwe, quand vous perdez toutes les économies de votre vie, vous n'êtes même plus capable d'acheter du papier de toilette pour votre famille. Donc, ça, en fait, ça donne une protection de ce côté-là. Quand la valeur de la currency locale s'effondre, il faut toujours dire, bien, moi, je transfère tout ça en bitcoin. Puis, même si c'est relativement volatile, pour un pays comme le Venezuela qui a eu une inflation dans les dernières années qui a atteint jusqu'à 18 000 %, donc ça varie de 5 à 10 %, ça ne vous dérangera pas trop. Bien, c'est ça. Bien, comme on en parlait tantôt, tu sais, les valeurs refuge qui étaient l'or avant. L'or, c'était une valeur qui ne fluctuait pas tant que ça dans le temps. Donc, c'est pour ça que c'était une valeur qui était stable. Mais aujourd'hui, c'est la cryptocurrency qui va prendre la relève. La cryptocurrency, présentement, ça monte. Il y a eu plusieurs périodes, mais ça fluctue quand même pas mal parce qu'il y a beaucoup de croissance. Mais la volatilité va aller effectivement en diminuant avec le temps. Ça, ça va donner encore plus d'accès à ces technologies-là. Mais si on regarde au niveau mondial, on a actuellement l'équivalent de 24 millions d'utilisateurs. Et on a des spéculateurs, ceux qui investissent dans ça. Mais en termes d'utilisation, on a 24 millions d'utilisateurs. Ce chiffre-là, il double à tous les ans. Donc, on a une pression quand même d'achats et de ventes dans le détruple. qui fait que si vous aurez investi 100 dollars dans les bitcoins en 2010, vous aurez aujourd'hui 140 millions d'euros au poche. Donc, Eric, est-ce que tu as investi 100 dollars en 2010? Malheureusement. Non. Malheureusement, non. En 2010, c'était encore assez balbutiement. Il y a presque pas de nombre qui en avaient entendu parler. Mais moi, j'ai commencé à jouer, à surveiller ça, à apprendre, à essayer de comprendre ça. Comment ça a fonctionné en 2012. Puis, c'est un sujet vraiment d'intérêt. Il y a une cinquante. Je vois l'évolution dans ça. Autant ce que ça peut apporter à la société, qu'autant ce que ça peut apporter économiquement. C'est-tu encore un bon moment pour investir là-dedans? Bonne question. Malheureusement, je ne peux pas donner de conseil d'investissement. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est, investissez dans ce que vous croyez. Si vous croyez que Facebook va changer le monde, investissez dans Facebook. Ayez la force de croire en vos passions. C'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire. Peu importe la technologie, que ce soit Bitcoin ou autre. Si on parle d'investissement justement, s'il y aurait des gens qui écoutent ça et qui disent, « Oh mon Dieu, j'aimerais ça investir dans Bitcoin. » Je pense quand même intéressant de souligner qu'on n'est pas obligé d'acheter un Bitcoin d'un coup qui vaut aujourd'hui 11-12 000 $ canadiens. Plus que ça, oui. En regardant, ça a monté encore plus. La semaine dernière, 14-15 000 $. Mais c'est ça, je pense qu'on peut aller jusqu'à, c'est quoi? C'est le 8 budget après la virgule. En fait, oui, en effet, c'est ça. Une des caractéristiques intéressantes, c'est que par rapport à la monnaie normale, tu ne peux pas prendre un dollar et le splitter en plus qu'à 100. Puis, même maintenant, il a enlevé des sous, donc tu ne peux pas utiliser plus que 500. Donc, ça, ça peut être un peu abrutissant quand toi, tu veux utiliser plus sinon ton argent. Dans le cas de Bitcoin, tu peux se payer avec 8 décimales. Tu peux utiliser 1 100 millionième de Bitcoin qu'on appelle un Satoshi puis acheter, mettons, 10 Satoshi. Puis, ça peut être quelque chose d'intéressant pour payer, acheter des films en ligne. Je l'ai fait pour acheter des films en ligne. Pour apprendre à utiliser cette affaire-là, je l'ai utilisée. Puis, c'est vraiment intéressant. Ça fonctionne très bien. Donc, ça rend ça quand même facette d'approche pour les gens qui veulent embarquer dans le mouvement s'ils croient que ça va encore… Moi, ce que je dis aux gens, c'est… Il va y avoir 100 fois plus. Exactement. Investissez dans ce que vous croyez. Puis, avant d'investir, faites vos devoirs. Apprenez à comprendre c'est quoi cette technologie-là. n'allez pas vous lancer dans ça si vous ne savez pas c'est quoi un wallet. Il faut que vous ayez la base. Donc, c'est important. Parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent dans ça puis ils ne veulent pas savoir c'est quoi un wallet. Peut-être perdre votre argent. Donc, là, crypto-currency intéressant. Donc, là, tu veux nous présenter les tops de fil un peu. Oui. En effet. Bien, on a vu les crypto-currency. C'est quoi une crypto-currency? C'est quoi les caractéristiques, avantages et inconvénients. Et, où est-ce que… Maintenant, on va regarder, à mon avis, je vais vous présenter les quatre crypto-currency qui technologiquement sont les plus solides et les plus intéressantes. Parmi les… Parmi les… Parmi les… Donc, on ne pourra pas tout regarder ça aujourd'hui. Mais, s'il y en a qui sont intéressés, bien, je suis très, très intéressant d'en parler. Donc, vous pouvez me contacter. C'est un secteur qui me tient à cœur énormément. Mais, résumé, c'est impossible pour moi de savoir les 1300. Mais, je suis capable de vous parler facilement du top 50. Donc, c'est vraiment un secteur intéressant. Les bitcoins. Les bitcoins, bon, les bitcoins qui est le premier inventé par Satoshi Nakamoto en 2009. C'est celui qui a l'histoire. C'est lui qui a amené ça. C'est celui qui a la camionauté, l'écosystème. C'est celui aussi qui est le plus gros dans le secteur. Ils ont une équipe de développement à peu près… En fait, c'est une équipe open source d'à peu près 400 développeurs C++. Puis, c'est, à mon avis, des très, très bons développeurs. Ils sont très, très forts. Ils ont… Qu'est-ce qu'ils développent? Qu'est-ce qu'ils développent? Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Les outils de transaction? Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Parce que le protocole existe? C'est juste les outils pour faire le mining, puis la prospection, puis… Au début, quand ça a été relâché, il y avait un outil qui faisait tout. Des wallets qui faisaient le mining, puis qui faisaient les notes. Ça, c'était dans un logiciel, puis là, il a été breaké en trois. Il y a un qui s'occupe… Il y a des wallets, puis en fond, il y a un walloui dans plusieurs types de wallets. Il y a les miners qui devenaient un logiciel spécialisé dans quelque chose dans ça. Puis, il y a le full node, dans le fond, qui est d'un autre côté. Et puis, il y a des équipes qui travaillent là-dessus, puis ils sont très, très bien organisés. Il suffit de regarder le code qu'il y a sur GitHub. Vous allez voir que ces gens-là, ils ont des tests unitaires sur tout. Il y a un coverage qui est de au moins 99 %. Puis, ils ont des tests de performance, des tests automatisés. Parce que quand tu relises ça, tu ne veux pas faire un balle dans ça. Il y a une météorologie, puis une rigueur incroyable qui fait que depuis dix ans, il n'y a jamais eu de situation qui a fait qu'il y aurait eu un balle pour faire perdre l'argent au moins. Ou une fraîche de sécurité ou… Absolument. C'est totalement incroyable de voir ce parcours parfait. Ils sont pas mal meilleurs qu'Apple. Apple, avec Apple, ils auraient bien aimé réussir de faire comme Bitcoin. C'est intéressant aussi de penser que c'est open source. Oui. Pour les gens qui ont des doutes envers la plateforme, ces choses-là, bien, ils ont accès au code, ils peuvent aller voir que c'est… Oui. La valeur est pas là, la valeur est dans l'algorithme, puis la chaîne, en fait. Il faut aussi participer. Si vous voulez vous joindre au groupe, ils vont vous aider, une bonne communauté, ils sont accueillants. Et puis ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez voir le code pour apprendre, voir c'est quoi le code, du code bien fait. Bon, c'est sûr que lui, il y a quand même une histoire, il y a quand même une legacy. Le meilleur code n'est pas dans le Bitcoin. Il y a les meilleurs développeurs, le code est vraiment bon. Mais si vous regardez d'autres technologies qui sont plus jeunes, qui ont moins de legacy à supporter, vous allez voir que le code est vraiment, vraiment fort. Entre autres, Litecoin. Litecoin, c'est quoi? C'est un fork, dans le fond, de Bitcoin, qui a été fait par quelqu'un qui travaille chez Google, qui s'appelle Charlie Lee. Puis lui, il a dit, bien, Bitcoin, c'est l'or, moi, je vais faire l'argent. C'est aussi simple que ça. Puis lui, il a dit, bon, je vais faire ça parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez disponible. Au lieu d'en mettre 21 millions maximum la semaine, je vais en mettre 84 millions. Donc, on va en avoir plus. Puis, je vais le faire aussi plus performant. Au lieu d'avoir un block time de 10 minutes, je vais avoir un block time de 2.5 minutes. Donc, c'est plus rapide, un peu plus rapide. Donc, ça, c'est les deux gros, les deux principales, les deux premiers qui sont apparus dans le marché. Litecoin est un peu vu comme le test net de Litecoin. C'est-à-dire qu'une fois que tous les tests sont passés, qu'on s'apprête à faire un nouvel release pour une nouvelle technologie au niveau d'intégration, on va y aller dans Litecoin parce que ce n'est pas une affaire de 120 millions, c'est une affaire peut-être de 20 milliards. Donc, c'est un peu moins stressant. On va y aller avec ça pour commencer. Juste ça. Pour s'assurer. Il m'est quand même rendu là, ils ont fait toute leur due diligence pour s'assurer que tout est beau. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a une très bonne équipe qui s'occupe de ça. Au niveau d'Ethereum, Ethereum est très fascinant aussi. Ethereum, ça, c'est parti d'un Canadien. C'est un Canadien qui est à Waterloo qui s'appelle Vitalik Buterin, qui est un collège joueur port comme Bill Gates. Je ne sais pas si c'est une tradition pour tous les gros projets qui perdent, il faut que tu lâches l'école. Je ne le recommande pas. Moi, je continue. Donc, lui a lâché l'école. Il a essayé de partir de ça. Évidemment, il a fait quelques millions avec Bitcoin en étant un des premiers adopteurs à peu près en 2013, 2014. Il a parti ça. Puis, la particularité qui est vraiment intéressante dans ça, c'est que lui, il va remplacer le ledger du blockchain, qui est un grand livre de débit et de crédit, par du code. Donc, ça devient un blockchain programmable. Puis là, tu as Microsoft qui a vu ça, puis Microsoft s'est dit, c'est intéressant, on va aller voir ça. Puis là, présentement, Microsoft bat Ethereum. Mais c'est cool. C'est un ordinateur planétaire dans lequel tu peux déposer des lignes de code, puis faire exécuter ça avec une technologie qu'on appelle des smart contracts. Qu'est-ce qu'un smart contract? Smart contract, c'est par exemple, Bruno me donnait un chèque daté du 30 novembre 2018. Bien, il est post-daté d'un an, il y a une logique dans ça. Bien, les smart contracts, c'est la plus simple expression, ça peut être comme un chèque post-daté. C'est-à-dire qu'il y a une condition et un if, on ne peut pas déposer avant le 30 novembre 2018. Ça fait que ça, c'est un exemple de smart contract, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Puis c'est écrit dans un langage qui est similaire au JavaScript qui s'appelle singularity. Puis Ethereum est la plateforme, mais Ether est la currency. Donc, vous pouvez écrire un smart contract, il faut vous assurer qu'il soit performant. Parce qu'il n'est pas performant, ça va coûter plus cher à exécuter un Ether. Donc, le code doit être performant. Puis ensuite de ça, le code, le code est là. Dans cette nouvelle-là, le code fait loi. Donc, c'est comme si tu écris un contrat en code. Exactement. Puis ça, ça apporte une puissance incroyable parce que les contrats aujourd'hui, on dit, sont écrits en langage naturel. C'est plus à l'interprétation, etc. C'est ça. Donc là, avec le… Si ton code, c'est du… Bien, c'est interprété, mais il y a une interprétation possible parce que ça s'exécute. Exactement. C'est là qu'il y a vraiment une force incroyable pour la société à mon avis. Parce que si on a des smart contracts qui sont écrits en langage formel au lieu d'être en langage naturel, il y aura plus cette interprétation possible-là. Puis ce genre de nuance… Puis quel genre d'échange tu peux faire avec ça à part… Bien là, tu as dit tantôt un chèque post-daté, mais tu sais, est-ce que tu pourrais faire des… Oui, c'est un minimum dans ça, l'hypothèque. L'hypothèque pourrait être un bel exemple de smart contract. Les possibilités sont infinies, mais l'hypothèque dans ce cas-là, bien, on doit avoir un collatéral qui est la maison. C'est ça. Puis on doit avoir quelqu'un qui emprunte, qui va emprunter, puis un prêteur. Puis on a ces trois entités-là. Le collatéral, il prend garantie, puis le prêteur va donner l'argent à la personne qu'il reçoit, puis il va devoir payer son hypothèque à chaque mois. Fait que tout ça rentre dans le code de ce smart contract-là. Fait que si un des parties ne tient pas sa promise, bien, le contrat, il vient être évalué. Le prêteur prend le collatéral, puis ça s'arrête là. Puis ça, c'est programmé dans du code, puis ça ne peut pas vivre. C'est intéressant, ça. C'est super intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est un des, probablement, des technologies qui vont être le plus à surveiller. En plus, c'est canadien. On a toujours rêvé d'avoir un Facebook canadien, mais maintenant, on a un territoire canadien. Donc, c'est à surveiller. Cool. La dernière que je vais présenter aujourd'hui, Monero, et non la moine. Monero est vraiment intéressante au niveau du fait qu'elle offre… C'est une canadien que les autres n'ont pas. C'est-à-dire un degré de privacy vraiment, vraiment très, très… presque parfait. Parfait à un point que ça déstabilise présentement la FBI et la NAC qui sont incapables de savoir d'où l'argent arrive et d'où l'argent s'en va. Parce que ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils mixent tous les inputs et tous les outputs. Ils vont aussi off-skill blockchain, puis changer les montants d'argent en les break-in. Donc, c'est impossible de savoir l'argent va où, puis elle vient d'où. Puis, ils utilisent toutes sortes de technologies. Ils ont des data-scientifices qui travaillent avec eux autres là-dessus. C'est vraiment incroyable. Puis ça, bien, c'est pratique. Dans le cas, par exemple, que vous vivez dans un pays où il y a de l'oppression, vous savez, vous sauvez de là, vous voulez renvoyer de l'argent à votre famille. Comment vous faites ça? Bien, vous pouvez utiliser Monero. Vous n'êtes pas retraçable. Vous n'êtes pas retraçable. OK. Donc, ça, c'est des beaux cas d'utilisation pour Monero. On a regardé aujourd'hui le blockchain. On a parlé des cryptocurrencies. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient? Il y a, si vous pensez, si vous pensez que les cryptocurrencies, puis la blockchain, qui sont dérangeants, sont disruptifs comme technologies. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, là, c'est que c'est rien ça. Il y a une autre technologie qui s'en vient par-dessus ça, qui s'appelle le Lightning Network, qui est complètement, à mon avis, qui va révolutionner, puis vraiment, de là, les mots Internet of Money vont prendre leur sens. Ça, c'est quoi? Des transactions dans le Lightning Network, c'est des transactions hors blockchain. C'est via des payment channels, dans un contexte où tu pourras avoir une capacité de transaction illimitée, avoir des frais de transaction théoriquement nus, où l'argent en tant que tel pourrait être streamé comme une vidéo. C'est complètement... OK, c'est... C'est un autre point. Mais c'est déjà implanté, présentement, dans le Bitcoin, puis ça va être implanté, si ça ne l'est pas déjà dans le Bitcoin, c'est ça, moi aussi. Donc, ces choses-là sont déjà en cours, OK? C'est déjà fonctionnel. C'est juste qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais ça s'en vient. Ça s'en vient, oui. Puis, dans un cas comme ça, l'argent va être traité comme un content type, comme une image, comme un video, comme un document HTML. Pour vous illustrer ça, OK? Je ne sais pas si... On a des accessoires pour illustrer ça, non? Fait que là, OK, oui. Qui sont remplis de jus d'orange. On va quand même le spécifier. Pour les mineurs, ici, qui me sucent aujourd'hui. Donc, pour illustrer ça, on a, par exemple, trois bières. Disons que Bruno, Eric et moi, on va au bar. Et puis, on donne chacun notre carte de crédit au barman comme collatéral. Puis là, bon, Bruno, tu nous payes la traite. Eric, on prend un verre. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment bon goût, même si c'est électronique. Puis, au niveau des transactions, là, Bruno nous paye la traite. Eric, pour commencer à faire la traite, nous paye la traite. Moi, je paye la traite. Il y a des amis qui nous payent la traite. Puis là, on ne sait plutôt pas faire la traite. Ça n'a pas d'importance. Quand on s'en va, on va voir le barman. On va régler le bill. Puis, à ce moment-là, vous payez plutôt des transactions que vous avez faites avec le barman. Mais, entre nous autres, c'est toi, tu m'as donné une bière. Puis moi, je l'ai donné une à Eric. Puis là, il y a des amis qui nous en ont donné. Puis, on sait plutôt que ça n'a pas d'importance. On ne s'en souvient plus pour le barman. Donc, lui ne tient pas un registre de ça. Mais, au niveau du Lightning Network, c'est exactement ça. C'est des transactions qui se font en blockchain avec des payment channels, un peu comme nous autres, en prenant une bière, en se donnant des bières, mais qui ne sont pas enregistrées dans le blockchain. C'est juste le résultat final de la transaction qui devient une transaction. C'est ça. Ce qui se passe avant. Ce qui se passe avant et reste avant, c'est juste comme la somme des échanges qu'on a eu ensemble vont générer une transaction finale. Ça se peut qu'au final, nous autres, ça ne nous coûte rien parce que c'est Bruno qui en a payé plus que tout. Ça fait que c'est lui qui va payer la transaction finale. Ça peut arriver, mais lui, il ne peut pas faire de transaction s'il n'y a pas de collatéral comme une carte de crédit. Dans ce cas-là, le collatéral, c'est le blockchain, le bitcoin. Dans mon cas, c'est le Litecoin. Donc, avant de commencer à faire des transactions de l'abonnement, nous devons prouver que j'ai bien l'argent dans mon wallet bitcoin. À partir de ce moment-là, toutes les possibilités sont possibles. Puis, on est capable de faire des transactions comme ça avec des coûts de transaction qui sont intérieurement neutres. C'est ça, parce que dans le fond, c'est comme un échange. On s'entend, c'est ça. Puis, ça, c'est juste comme non-officiel un peu tant qu'on n'officialise pas la transaction. Ça fait que la seule transaction pour laquelle on va payer, c'est la finale, mais on en paie une au lieu de payer toutes les micro-transactions qu'on a faites entre temps. Puis là, ça, ça amène des possibilités vraiment intéressantes qu'on n'aurait pu jamais s'imaginer jusqu'à ce jour. Une de ces possibilités-là, c'est de se faire streamer notre salaire à la seconde. Des affaires complètement poignées. Tu m'amènes à un monde, tu sais, moi, je suis un fan de Star Trek. Puis, en Star Trek, tu sais, il se paye en temps de Holodeck ou de Replicator pour la bouffe. Tu sais, je te paye la bouffe, mais je te paye ma narration de Replicator qui est dans le fond… Parce que moi, j'y ai droit, mais toi, je peux te payer la traite avec ça. Puis, c'est pas de l'argent, mais c'est de l'échange virtuel. Absolument. C'est un peu le même principe. C'est exactement ça. On est rendu là, je pense. Puis, c'est technologique qui va nous permettre ce genre de situation-là. Mais ce qu'il faut retenir dans ça, dans toute cette présentation-là, c'est deux choses. La première, c'est qu'on ne peut pas arrêter ça. Il n'y a personne qui va arrêter ça. La deuxième, c'est que c'est là pour rester. Vous allez devoir vous y faire, que vous voulez ou pas. Bien, ça conclut notre épisode d'aujourd'hui. Je voudrais remercier Hugo d'être venu nous parler de ça. Moi, ça m'a beaucoup appris sur les blockchains. On avait déjà à l'interne ici une présentation de quelqu'un qui nous a parlé un peu des cryptocurrencies. Mais le blockchain, en général, je trouve qu'il y a plus de valeur en termes tels que juste que la cryptocurrency. Puis l'évolution de ça avec le Lightning Network et tout ça, je pense qu'il y a une espèce d'effervescence là-dedans intéressante. Et je pense qu'il va falloir rester attentif à ce marché-là. Probablement même qu'en tant que développeur, ça va nous impacter dans notre travail éventuellement. Oui. Sans même être impliqué dans ces projets-là, je pense que ça va venir dans le détour. Ça s'en vient assez vite. Oui, on va voir ça arriver rapidement. Oui. Donc, c'est ça. Pour nous suivre, évidemment, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Vous pouvez activer la notification pour être notifié justement quand on a des nouveaux épisodes. et puis c'est tout pour nous. On vous remercie. À la prochaine. À la prochaine. Merci.